salut c'est sam donc on va attaquer la deuxième partie du let's play sur le patch tubular upgrade donc c'est reparti là en termes d'objectifs on va devoir réparer la sous-setup là il a foiré là j'ai encore mis trop d'eau ensuite on va commencer à attaquer le setup pour stériliser l'eau alors finalement j'ai réfléchi un peu au montage et d'après mes recherches si l'eau est en contact de chlorines même gazeuses apparemment ça provoque quand même une désinfection je vais du cas j'ai en plus pas ma j'ai zarrachlorine je vais essayer d'inonder cette salle de chlorine et une balance et de l'eau dedans de l'eau contaminée bien sûr que j'ai infiltré et on va voir si ça si ça permet de de la stériliser parce que en fait le gros problème là ça marche très bien de la faire chauffer au delà de 75 degrés le souci c'est que en fait après c'est pour refroidir là j'avais j'ai fait plein plein de recherches j'ai pas encore trouvé de setup vraiment bien pour refroidir l'eau alors évidemment on pourrait partir sur un biome de glace mais le problème de ces biomes c'est que ça fait exploser vos canalisations si la l'eau est dans un bassin pour peu que vous l'appuisez pas assez vite elle se transforme en glace c'est très très difficile à gérer très très difficile mettre en place donc c'est pas forcément la solution idéale il y avait d'autres solutions qui existent que j'ai testé avec la console mais qui ne sont pas que j'ai pas trouvé très efficace donc pour l'instant j'ai pas encore retrouvé un système de refroidissement liquide qui me conviennent donc donc pour l'instant on va rester dans de steriliser l'eau de la chorine et puis on verra ensuite pour le refroidissement notamment du geyser on fera dire l'eau du geyser du geyser voilà peut-être avec de l'hydrogène on va voir donc c'est parti donc on a dit déjà on va fixer ça au cas j'ai remis des des pompes algues pour temporiser la ce montage à l'apparition de son montage donc comme d'hab faut repéter ça voilà ça pour qu'ils ne sont plus considérés comme noyer en fait de l'électrolyseur voilà je vois pas l'eau sinon si l'eau s'il ya trop de volume d'eau ils peuvent pas les balayés donc on y va doucement ça prend un peu plus de temps mais c'est très grave on recheck ça ça va le stress c'est les calories on n'a pas d'alerte donc là pour l'instant ça va il n'y a pas d'urgence faire autre chose ah putain mais oui quel con enfin je me concentre ça qu'en enregistrant la vidéo je perds plus de concentration c'est un peu comme quand on street c'est vrai on s'en pas contre mais le fait de parler en fait en même temps c'est un déconcentre un peu ça n'a pas l'habitude mais bon on va y arriver quand même ça alors ce qui perd toute la flotte je crois que c'est vrai bien je vais malgré qu'ils soient plus considérés comme malgré qu'ils soient plus considérés comme noyer je veux vraiment tout vide et pour repartir sur un setup standard c'est à dire de l'eau d'avoir contaminé puis après de l'eau propre c'est vraiment ultra ultra sensibles c'est un ce montage donc ne vous inquiétez pas si le vôtre ne fonctionne pas c'est c'est tout à fait normal c'est extrêmement dur à mettre en place j'ai un paquet d'eau même ce que des graves d'eau en plus c'est extrêmement chiant mettre en place mais par contre une fois que ça en place ça roule bien que j'ai joué alors voilà donc ça c'est bien la petite chorine a tranquillement le débit on va y aller au boulot ça n'a pas de plus voilà c'est bien sur la boire j'ai la mission par semaine c'est bien peut-être même je crois d'accord alors je vois si je vais fermer la vague là merde il faut aussi que parce que du coup j'ai peur à l'oxygène d'ailleurs je peux voir de polier on se parle je ferai que la pompe pour pire mais je pense que la plus près de tout on va pouvoir ce qui serait bien c'est qu'on va pouvoir refaire ce set up donc là on se met le plus et je pense que je n'aurai pas assez d'un coup tu l'as en fait j'ai bien vérifié que si en fait en gros s'ils sont tous nul j'ai des renvois et comme ça 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 me permet de recharger en fait le portail et s'il y en a un bien moi je garde sous le coude moi je n'exemple ça que j'avais eu deux décès un peu bête là où la base pas trop grave donc là pour l'occurrence on n'a rien de terrible moi tout ça on va on va renvoyer donc elle c'est parti bon on voit le polier mais je crois que ça va être juste enfin je complète avec la pompe la courriel 30 kg ouais c'est bien ça monte oui tout le reste là bas on va faire compléter avec la tuyauterie qu'est-ce que c'est ce que c'est qu'on a mis à l'ancien en marge où c'est top là où je vais essayer en fait je vais de l'eau pour lui mais pas contaminer les préférences ça évite d'avoir des gens de partout du coup on va on va quand même se mettre une valve d'ici parce que j'avais oublié de faire le toit on va faire ça comme ça voilà comme ça vous trouverez le débit bon après l'électricité ça n'a plus un problème à tous les alors maintenant j'ai pas trop d'hydrogène que ça en fait on fait dire c'était à papa tourner très longtemps mais normalement c'était pour me dégénérer vraiment beaucoup de l'hydrogène et l'oxygène bien sûr alors là on va envoyer les boulots peut-être quoi 2000 kg par seconde ok je vais pouvoir réactiver cette pompe l'objectif je rappelle c'est d'avoir 200 kg d'eau polluée j'en ai 40 et ensuite 200 kg d'eau propre ça évite en fait que l'électrolyser rôde dans l'état d'overpressure et donc c'est une tournée en boucle par l'or c'est l'archéleptique c'est atterré d'un assez bien petit chorine là qui désinfecte avant de tout ça c'est top ça pousse encore là dessus c'est très long la chorine à agir ça faut le savoir c'est loin d'être bien car si ça va ah oui les gens vont bien diminuer enfin j'ai une bonne dose de chlorine dans l'air mais l'effet quand même relativement non faut pas ça va aller faire cette année j'ai quand même envie de me virer de tout pollué là voilà limitons les émissions d'accord et donc ça va faire d'aller bas ouais toi ce qu'on va faire on va se bloquer les bouquets la chlorine ce n'est pas forcément pas forcément là bas là alors est-ce que j'ai pas déjà dépassé là chaque fois je fais je veux autre chose et si j'ai dépassé ça bah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon 300 kg chaque fois je vais je vais sur autre chose donc là c'est ça de se casser la tête à essayer il ya beaucoup trop de produits on va recommencer il faut vraiment que je me focus sur ce truc là bon après c'est un détail là voyez il ya zéro alerte on est des bons niveaux surtout les stades donc ça va c'est pas dramatique situation n'est pas dramatique en soi alors là nous reste combien 60 kg bah ce qu'on va faire en fait se garder une qui n'est pas inondé ça et on va repartir sur une bonne base je voulais faire je prie tellement choline qu'elle vient se balader par là mais après c'est pas très rare ça me désinfecte après la base je fais ça 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 sur sur pression pour éviter qu'elle qu'elle se balade de trop et après ça je vais produire très bon oxygène qu'elle va être comprimé donc c'est pas très là du moment qui sait que j'ai ma poche de co2 voilà qui est toujours là c'est nickel alors du coup à une fois qu'ils m'ont fait ça c'est que le mot pour nous ouais ça c'est bien donc là bah du coup on va utiliser ça voilà et là je me concentre que là dessus on l'a savoir il est retombé bas 22,30 kg c'est dommage et j'ai serré un peu une plantation j'aurais dû laisser un peu de plafond pour les mettre une décoration ce que je pourrais faire je peux être répétant ou deux peaux pour mettre des statues histoire de décorer quand un peu la pièce donc c'est pas mal à moitié qui est 100 kg alors attend voir là ce qu'on a là au stock euh ça nous fait 14 kg donc il y a 10 euros mille ouais parfait ça monte bien là je pense que cette bouteille devrait suffire ah il est pas loin là va en falloir on a couvert 5,96 putain c'est vraiment sérieux est-ce que je vais voir là faut que j'ai du piquant vraiment très proche euh 100 grammes par seconde voilà on va vraiment y aller euh doucement 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 alors l'aval il faut que ce soit les du piquant moi j'ai la règle il faut qu'un du piquant vienne appuyer sur le le là le bouton la rouge là la tire est rouge vous voyez hop pour pouvoir activer le truc et donc l'étendre donc il faut anticiper le l'arrêt voilà c'est pas mal comme débit ça nous laisse un peu de marche on va essayer de faire les 100 kg le plus proche possible en tout cas voilà on va l'arrêter tout de suite parce qu'il y aura peu de délais avant que ça s'arrête vous voyez là je n'ai pas j'ai assez de 100 kg mais on n'est pas trop allez vas-y voilà 201 bon c'est possible que ça marche euh maintenant on va s'occuper de l'eau propre donc notre propre on va se faire un tuyau ici on va d'ailleurs maintenant connecter ici ça on va pouvoir y détruire ça a joué détruire temporairement faut pas que ça me fera le setup il serait bien dans le tuyau aussi voilà ok donc là normalement euh on va partir à 1000 par seconde toujours pareil le temps qui active voilà c'est parti maintenant on surveille l'eau euh attends pourquoi j'ai déjà euh euh ah oui 6 kg j'ai eu peur euh ok c'est bon ok c'est parti donc là c'est bien on a déjà bien le dessin là qu'il faut euh dessin final mais il faut atteindre pareil 200 kg d'eau propre pour que le setup fonctionne on va accélérer un petit peu on va se mettre à aller 4 fois plus vite oui enfin là on voit il y a des bolos par contre il y a assez pour aller je peux augmenter un peu on va mettre à 400 là il y a presque 200 là à 190 je repasserai à 100 on va vraiment y aller doucement quoi surtout que ça va être la nuit là donc euh 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 là en fait je vais directement mettre à zéro direct parce que là je suis dans la merde ça ça va être pile je vais dépasser 203 bon j'ai pas trop trop dépassé je pas de s'empire on va voir tout de suite une c'est un fonctionne bon après ce qui est chiant c'est carrément fois un vide ici pour aspirer l'hydrogène mais normalement ça fonctionne quand même sans ça j'aurais mélange d'oxygène et d'hydrogène là ce qu'est ce qu'on va faire c'est que ça du coup faut le détruire ça on peut le détruire aussi et alors je vais le branchement ok et on le met à mille voilà et on me met bien sûr le petit taille qui t'a faute à il est encore alors il tourne un peu à l'intermittent soit déjà c'est déjà pas mieux que rien bon après des fois même une putain le coup heureusement que j'avais le air flottage il est partout sinon ça me l'aurait re-inondé mais ouais c'était des fois il y a des problèmes avec la pression il s'arrête en fait donc on va attendre que ça se stabilisent mais ouais normalement il faut vraiment 200 piles pour artiste et avec la console et développeurs c'est vraiment au très très pression assez chiant je suis je suis je suis Ah, et puis là, est-ce qu'il y a l'hydrogène ? Je ne vois pas ce temps, il va falloir faire toutes ces tâques là, je pense. Enfin, il n'était vraiment pas loin, ça pourrait être un peu plus tard. J'ai été bête de toucher au tuyau pour se disant optimiser. Bon, après que ça filtre l'hydrogène, c'est pas très grave, surtout qu'elle tourne en permanence. Et ça, c'est vraiment juste... Ah, peut-être qu'il y a cette histoire de... C'est peut-être... C'est pour qu'il déséquilibre aussi les pressions. On va aller le visible voir. Ah, c'est pas le panaceur. Ah, 206 de poulet. Ah, j'ai 6 kilos de trou, là. C'est beaucoup de trou. Alors, bon, il arrive à... Après, c'est... Là, j'ai lu que si j'ai le poulet, là. C'est... 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 Ouais, donc là, forcément, j'ai pas assez d'oxygène. Donc, le setup n'est pas actif. Voilà, faut qu'il reste collé comme ça, là, putain. Ça, c'est... Ça, c'est... J'ouvre à moi, rien. Ah. Il arrive. Ça prend une pression, ça, on compte. Voilà, là, voilà, quand il se colle au plafond, c'est... Il tourne comme il devrait tourner, mais... Ouais, c'est les 6 kilos qui doivent déséquilibrer, là. Le setup, c'est vraiment ultra précis, hein. Alors, je me demande, euh... Bien que là, il a l'air de se lancer. Libérer, peut-être, un peu d'eau, ici. Il y a du choix de sorciences de polluer. Il y a du choix de sorciences de polluer. Bon, là, au moins, il n'est pas... Euh... Alors, on en est où, là? C'est un petit peu mieux d'avoir vider un peu d'eau, là. Toujours ce problème de polluer. Il est toujours déjà un petit peu mieux. C'est pas encore parfait, mais... Je me demande si c'est pas aussi un problème d'arrivée d'eau, là. Non, pourtant, ça va, je suis bien. On va enlever ça, là. Ouais, ça va. Évidemment, il est pété vers la réveille d'eau. je crois que c'est stabilisé, yes, ah non, ah putain, on est vraiment pas loin, je vais essayer d'ajouter un petit peu d'eau propre, peut-être, vraiment un tout petit peu. Bon après ça va, il balance quand même pas mal d'oxygène. Sous-titrage ST' 501 Et après, il y a encore des périodes de l'activité, c'est quand même un petit peu mieux. Donc ça on va désactiver temporairement, parce que ça va y tourner quand même pas trop mal. Hydrogène a l'air de bien aller ici. Vous voyez, là j'ai pas d'hydrogène qui se barre, en tout cas pas trop. Chlorine, c'est normal, c'est l'hydrogène qui part bien là-bas. Donc ça va, c'est pas trop mal. Ouais, ça va y tient un peu là. Là, voilà, là quand il est comme ça, là c'est le setup parfait. Il tourne en boucle en fait. L'eau reste collée au plafond et il tourne non-stop. Donc j'ai un peu, là je touche plus à rien, mais j'ai réussi à stabiliser. On le laisse comme ça tranquille. Notre plurine, c'est bien, on est content, c'est des infectables à la base. Alors par contre, il faut être vigilant aussi, à la pression. Parce que là, vous voyez, je monte très vite en oxygénation. Et, euh, ah c'est chiant, euh, on va se faire très rapidement, euh, alors est-ce qu'on a d'arrivée d'eau là-dessus ? Il faut que j'automatise ma pompe, hein, parce que ça va réclater les tympans, sinon, dès qu'il y a les trop d'oxygène, après ils vont se perdre de leurs tympans, alors t'as joué, voire même, ouais 1800, 1700, bon ça va, mais faut que je fasse une automatisation assez rapidement. Donc lui, on va lui remettre une, euh, bah là, oui, il y avait une valve ici, en fait, c'était bon. Euh, voilà, je sais pas pourquoi je l'avais, euh, cassé, euh, ça, ah oui, ça, ça bloquait peut-être sur le retour de l'eau. Ah oui, non, je crois que c'était parce qu'il y avait, donc c'était pas, euh, l'Electrolyzer qui avait planté, donc du coup, j'étais, j'étais revenu sur, euh, l'Electrolyzer, euh, pourquoi il ne veut pas qu'on brille déjà, on va le mettre là aussi, euh. Alors, où est-ce qu'on va le faire descendre ce truc ? Ouais, c'est bien, tant de bien, euh, voilà, ça c'est très chiant quand même. J'ai pas envie de mettre un bridge, j'allais au milieu non plus, euh, bah sinon on va, vraiment si je re-bridge ici, ça ne va pas bloquer mon circuit. Mais ouais, donc il faut faire du métal raffiné assez rapidement, pour pouvoir euh, euh, attaquer l'automatisation. Donc, au port, ah, j'avais pas des masses en plus, hein. Pas beaucoup de, de ressources, rhum, métal. Donc, ça, toujours, en plus, un et pas en continu, sinon vous avez cravé votre stock. Ça consomme énormément de métal. On va le remplir, c'est déjà ce truc là. Je pense, ah si, ça va, donc ça va sortir, il accepte. Ah non, mais tout ça, c'est bon, il a, d'accord, c'est bon. Ok, donc là, c'est parti. Donc là, on remplit d'eau, la jauge va se remplir là. Une fois que c'est ouvert, on arrête la valve pour éviter que ça déborde, ça peut déborder. Euh, donc voilà, et ce qui serait cool, c'est que je me choque du... Voilà, tout ce qui est ça, tout ce qui est en métal, là, je mors. Putain, y'a pas des masses, hein. Je vais voir, je ne l'avais pas pris. Ah oui, d'accord, ils ont déjà cramé le stock ici, ok. Euh... Ah oui, là, ça, j'avais un bout de stock. Bah, je fasse gaffe avec l'eau. Et je peux déjà prendre cette... Ça. Ça en fait, ça a toujours cette prise. Voilà. Ça va de... Là, c'est du métal, donc le mur tiendra. C'était du sable, évidemment. Il y a un risque que ça pète, mais là, ça tient, ça va tenir. Et ça, j'ai envie de grappiller ça aussi. Pour refaire assez bien, voilà, 6 tonnes de méthane, ça c'est cool. Ça va pouvoir se faire du métal raffiné, donc lui, c'est bon, il se remplit, voilà. Ça commence à arriver. Euh... Voilà, métal raffiné, j'ai 100 kilos, ok. Donc ça, c'est cool. Et là, je voulais m'automatiser ça. Vous voyez, parce que vous voyez, je suis déjà à 2,3 kg d'oxygène. Là, ça commence à être assez violent. Euh... Ça va réclater les tapons. Alors, on va se faire une automatisation toute simple. Avec un Atmosensor. Qu'on va mettre ici. Donc c'est un capteur de pression atmosphérique. Qu'on va brancher à... Donc à une porte logique. Euh... On va dire... Si... On va mettre un égal. Alors le filter get, c'est un... Comme un égal, en fait, dans une équation ou un algorithme. Euh... Je vais peut-être mettre un égal. Si ça, c'est actif. Alors... Non, je vais mettre un autre plutôt. Ce qui est l'opposé du... Du truc. Euh... Voilà. Hop. Je vais vous expliquer tout ça. Je mets ça. Le câble réseau. Donc, man sur femelle. Man sur femelle. Hop. Voilà, très bien. Là, c'est super. J'ai assez de ressources pour faire ça. Et comme ça, ça va m'éteindre et m'allumer automatiquement mon électrolyser. En fonction de la pression. Parce que là, en fait, l'idée, c'est que dès que la pression d'oxygène va monter un peu haut. Comme là. Je vais lui dire, tu m'éteins électrolyser. Et tu me le rallume dès que ça a baissé. Parce que sinon, ça va leur éclater. D'abord, je vais avoir 4 kilos d'oxygène dans la base. Et ils vont stresser très rapidement. Donc là, ils sont contents. Ils ont pas d'oxygène. Mais... Après, je vais voir l'effet inverse. Voilà. Petite ouvert automatisation. Donc là, c'est un note. Une porte logique note. Donc, c'est inversé. Donc, c'est-à-dire que si là. Si l'atmosensor est actif. Alors, l'électrolyser est inactif. Donc là. Donc, on a dit. Si c'est... Alors, non. Nous, on va mettre above. Above... Ouais. Ouais. De 1000, ça va. Si ça va. Si ça va. Si j'y arrive. Je fais obligé le... Ah, zut. Putain. Alors, je n'utilise pas console. Alors là, je vais aller activer. Parce que j'utilise une partie test. Mais c'est sur cette partie. Je ne l'utilise pas. Bien sûr. Euh... Voilà. 2000 grammes. Alors. Voilà. Vous voyez. Tant que c'est pas... Tant que la pression est... Est inférieure à 2000 grammes. Alors, l'électrolyser s'allume. Dès que ça atteint 2000 grammes, il s'éteint. Et ça, ça me consomme zéro électricité. C'est purement... De... De trois sœurs de données. Et donc là, voilà. C'est... Ça, ça me permet de bien stabiliser ma pression... Atmosphérique à 2 kg par mètre cube. C'est bien. C'est une bonne base. Et voilà. Une petite automatisation vite fait bien faire. Voilà. Je vous la remonte là. Voilà. Voilà. C'est top. Voilà. Comme ça, ça. Moi, avec ça, je suis tranquille. Euh... Je vais pouvoir... Alors, lui, on va lui éteindre son stock d'eau. Je crois que ça déborde. Parce que malgré la sortie, je sais pas pourquoi. C'est un bug ou quoi. Je suis peut-être mal compris le fonctionnement. Mais, euh... Ça déborde. Ça vous balance du lot à 50 degrés. Donc, euh... Ensuite. Alors, on va voir un peu tout ça avec la base là. Euh... Ouais. Euh... Oui. Ah, il y a aussi... Ah oui, il faut que je... Ça va pas faire tout de suite. Mais il y a un setup aussi qui permet d'automatiser l'électricité. Euh... Ça, je le ferai un peu plus tard. Là, l'idée, ça va être... Euh... Ah oui, la purification de l'eau. Euh... La stérilisation de l'eau. Euh... Donc, on a dit qu'on partait avec de la chlorine. Donc, là, la prochaine étape. Ça va être de setup, euh... Ce bassin. Qui d'ailleurs, euh... Ouais. Qu'on aurait pu peut-être aller ailleurs. Qu'on aurait pu aller là. Ou euh... Là, c'est la chlorine aussi. Ouais, remarque, j'aurais pu le construire là, le bassin. Limite. Et que l'eau polluée là. Elle est là. Ah ouais, ouais. Je vais faire un petit bassin à test ici. Et l'autre, je le garderai, euh... En... En parallèle. Est-ce que je mets des... Une sunlight. On est à combien ? Un 40 de verre. Par contre, la connerie, c'est que ça va bien me chauffer l'eau. Euh... A rester sur mon setup là-haut. Et les fois, on voit que la chlorine, il n'y a pas si le moins à faire non plus. Euh... Ça sert à vite de s'en remplir. Ça sert à vite de s'en remplir. Bon, je crois que je vais partir sur euh... 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 Sur la base que j'ai déjà fait là-haut. Il y a déjà euh... Tout le matos là. Il faudra juste que je vire l'hydrogène, c'est accumulé. Parce que déjà, si je pars de haut à 40 degrés, ça sert à rien. Autant que j'investirise dans ce cas-là. Je vais quand même essayer d'avoir une eau assez fraîche et d'emblée. Ouais, donc... Tout cet hydrogène est-ce que j'ai de la place là ? Ah, j'ai de la 7 kilos. Ouais, quand le setup est bien en place. Là, l'hydrogène, ça va... J'aurais pas de soucis d'électricité pour après. Euh... Enfin, je vais me setup un bon truc électrique, un peu pas à l'overload. Euh... Ça... Parce que là, finalement, j'ai pas beaucoup de machines qui... Consomme d'électricité, donc on va pour l'instant. On est bon, vous voyez, les calories, on est blindés. On va s'augmenter un peu le... Les stockages, là. Ça, on peut se le virer. Vous voyez, je joue très peu en priorité 9. Et là, il y a du piquant. Il se galère pas. Ça, on peut le virer. Ça fait un remarque, ça leur permet de goûter là. Euh... Ligue du piquant, voilà, gère bien la base. Faut vraiment pas abuser de la priorité 9. On a tendance, ça, quand on débute. Mais il faut pas abuser. Par contre, là, le gros avantage... Ah, putain, d'avoir de l'hydrogène, là, je pourrais le refroidir. Euh... Ouais, non, je crois que je vais le garder. C'est passé, en fait. Je vais faire... Ah, mais non, parce que si je le... Euh... Ouais, c'est pas très... C'est un peu... Non, c'est pas terrible, en fait. Je vais pas cumuler les deux mécanismes, le chaud et le froid. Ça va être trop chiant, là. À basculer. C'est très lent, à augmenter et à baisser de température. Euh... Donc, non, on va partir sur... C'est top standard. Ou alors, ça, j'aurais pu le garder pour avoir une... Une salle à réfrigérer avec de... Euh... On marque. Ouais, non, je vais le garder. Je vais... Du coup, je vais me retrouver avec de l'eau à 40. C'est pour ma planète. Ouais, non. On va faire le bassin, là, finalement. Je vais me garder l'hydrogène, là-haut. Pour faire un petit salle à réfrigérer. Parce que ça conduit très bien, là... Le froid. Donc, on va garder ça, comme ça. Et là, on va se faire un petit bassin... Euh... On va considérer ça, comme ça. Voilà. Alors, bien sûr, il va falloir prioriser une façon logique pour qu'il fasse d'abord... L'intérieur. Euh... On va peut-être leur faire un petit accès par là, déjà. On... Ça, voilà. Ça, voilà. Ça, on se fait ça, là. Comme ça. Tout ça, on va assimiler. On se rajoutera. On se rajoutera. On a combien en chlorine ? Ah, 1,2 kg. C'est pas mal. Non, mais finalement, il y aura peut-être même pas besoin de rajouter. Au pire, je rajouterais une petite... Une petite sortie de gaz. Mais au moins, pour l'instant, ça va être pas mal. Et donc là, putain, un million de germes. Ah bah putain. J'ai fait une belle fousse sceptique, là, putain. Donc, vous voyez, c'est cool, là, mon automatisation. Faut que ça va être très bien. Je crois... J'en ferai une également pour l'hydrogène. Pour pas que ça... Surcharge mon... L'hydrogène générateur. Euh... Voilà. Mais encore une fois, l'électricité, c'est pas ma priorité pour l'instant. J'ai pas... Ma base est assez stable. J'ai pas beaucoup d'appareils électriques. Donc, voilà. Je peux finir mes setups qui sont plusieurs genres. Donc, génial. Alors, lui, il est vachement intelligent. Euh... Ouais, ça, t'es gentil, mais voilà. Pourtant, c'était en priorité simple. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je fais une échelle sur deux pour essayer de consommer un peu moins de ressources. Et c'est plus rapide en plus. Donc, c'est pas des échelles vouées à un ou des placements. On s'en fiche un peu. On pourrait presque... Oh, mais on va marquer assez. Vach... Presque mettre une petite porte là, quand même. Pas trop perdre de chlorine. Même si j'ai pas mal ici. Alors, Floodigo, ça, c'est normal. C'est électrolyseur qui est floude. Ah tiens, j'ai un... Qu'est-ce qui est bon ? Ah oui, c'est ça, d'accord. C'est vrai. C'est une batterie qui est pétée dans un 7 pistes. Donc, ça s'en fiche. Ah, voilà. Ça, on va quand même Cyprio un peu vite. C'est relativement urgent. Alors, sachant que c'est tout... Ouais, en fait, mon filtre, il est pas... Je vais plutôt le foutre de la chlorine, mon filtre. Ça balance... Des petits trucs pollués. Voir même ici, il serait bien en fait. Attends, je vais voir s'il y a pas de bactéries. Ah, ici. Ah, c'est cool. On aurait été bien à côté, là. Parce qu'en fait, il balance... De la terre polluée. Ah, c'est un milagre. Je ne dois pas trop y toucher. Il y a sa combinaison. C'est une casse-gueule. Même si j'ai masque le ride. Ah, peut-être c'est... C'est risqué, c'est risqué. Voilà. Ou alors... J'essaye de le setup vraiment... Si je le mets là. Ah, il faut savoir que ça... Ça décontamine l'eau. C'est-à-dire que ça arrive les... Tout ce qui est éléments chimiques de l'eau. Donc... L'urée... Tous les éléments chimiques, en fait. Qui sont toxiques. Et la route, ça ne décontamine pas. Ça n'enlève pas les germes. Ça, c'est bien à savoir. C'est relativement récent. Et voilà. On confond souvent les deux... Les deux choses. Ah ouais, il est bien... Putain, il est bien dedans. En même temps, avec toute la chlorine que j'ai. Ouais, je vais y calmer. Je pense que ça se prend du bon nuage de chlorine. Dans les dents, je pense que ça va être calmer. On va prendre le risque, je pense. Comme ça, là, j'aurai... Voilà, comme ça, je filtre directement mon petit truc de polluer. Et... Ouais... J'avais pas une poupe, là ? Pourquoi j'ai connecté la poupe, ça ? Ah oui, pour l'envoyer. Ah oui, c'était pour... D'accord, pour l'étoile laser. Je comprenais plus, là. Voilà. On va... Ça, c'est pollué aussi. Donc... On n'a plus besoin de faire... On va faire ça directement. Et l'eau, donc, décontaminée, mais toujours... Dépolluée, mais toujours contaminée. On va l'envoyer ici. On va les bouler ici. Alors, assez haut, parce que dès que le... Dès que le liquide vente est sous l'eau, en fait, il est en verre pressur. Donc, il sera inutilisable. Il faut le mettre assez haut, quand même. Donc là, je peux t'envoyer la sauce. Un petit nuage de chlorine, ça va calmer les... Les germes, là. Parce que le semi-hug, c'est... Mortel. Bout du cycle. Si vous ne soyez pas vos dupliquants, donc... Il faut être assez vigilant à ça. Voilà. C'est bien, j'avais reprécieur, là, il se prenne une masse. Masque-chlorine dans la tête, les bactéries, là, voilà. J'utilisais bien... Ah, putain, merde. Ils se sont fait contaminer ou de quoi ils sont... Mais ce qui est bien, c'est que j'ai tellement de chlorine dans cette zone, c'est que ça va les contaminer vachement, en fait. Et depuis le temps aussi. Je pense qu'il serait bien ici, c'est de mettre une porte fermée. Parce que là, j'ai quand même assez de chlorine, ça va être un petit nuage de chlorine quand même passé. Voilà, là, je pense qu'on les a bien... Ouais... Euh... Ah, vas-y, j'ai les souverges. C'est des constructs. Ça, tu peux également me le faire rapidement, le tuyau, là. Euh... En fait... Non, ça, le câble électrique, je vais le faire passer là. J'ai pas envie de me brancher au... À la prise. Voilà. Est-ce qu'il serait pas mal, est-ce que j'ai une slide même, mais encore... Ah ouais, je suis bien, en fait. Euh... Ah, je serais presque tenté d'y péter, en fait. Après ce qui est chiant. Ça, ça va se montrer dans la chlorine. En fait, je voudrais bien mettre un beau mur, là. Euh... En tout cas, il se fait infecter de toute manière, mais bon. J'ai quand même envie de mettre un mur, hein. Ça bloquera quand même un peu l'infection. Vraiment une vie géant avec cette bactérie, c'est... Elle est vraiment mortelle, ce que je veux dire. Euh... On va passer des petites batteries, on va aller bien. On va mettre... Une ou deux grosses batteries qui sont beaucoup plus efficaces. On va même s'en mettre une ici. Voilà. Ah, c'est chiant, j'ai deux... Tout le volant, là, qui sont restés. Ouais, donc là, je voulais mettre une vraie porte. Parce que ça reste quand même le côté droit le plus infecté. Ok, l'outil a commencé à filtrer son bordel, là. Euh... Ouais, eux, ils savent plus trop où aller. Euh... Dans l'idée... Ça, on va le virer. En fait, ce que je peux faire, je... Ce sera plus simple. Je vais mettre un petit à la taille. Je vais virer la tuyauterie. Voilà, une saison au accès. Et on va euh... refaire la tuyauterie. Voilà, donc ça, j'avais plus besoin. Je peux le péter aussi. Et donc, on fait ça, voilà. Pour envoyer tout le pollué dans la pompe. Ça ne serait pas... Je vais essayer d'occuper de ses ressources. Donc, le bassin soit complètement pollué. Euh... Les stockages... Les amis, les stockages... Sinon, moi, je vais mettre un tile... De gaz. On va bloquer le... Le 2. On va bloquer le... On va bloquer le 2. 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 On va bloquer l'ストagger. Je les ai vraiment ont une Essaus a vus nous aider. petit peu quand on fait des grosses étapes mais rien d'alarmant oxygénation doit être nickel à 1800 et là il fait bien ce que j'avais le automatisation ou l'an les batteries sont prises comme l'éternité parce que je trouve pas terrible alors ce qu'aveur il n'est pas très attitif trois utilisés et m m m m m m m m C'est parti. C'est parti pour tester un bassin de chlorine pour stériliser l'eau. Là vu que ça baisse quand même pas mal, on va quand même se rajouter une petite arrivée de gaz. Pour compléter quand même la pression. Je vais faire partie d'ici. Juste en dessous de l'eau. Et en fait ce qui aurait été même bien c'est de mettre une petite valve toujours. Ça permet d'avoir toujours un contrôle sur ce qu'on fait. Et ça bouffe pas d'électricité en plus donc c'est tout béneuf. C'est parti. Pour mieux fermer le bassin je me rajoute un petit truc là. C'est parti pour faire le taille de là-haut. C'est du détail mais je reviens de là-haut. Je ne sais pas si il peut l'accéder. Il faut qu'on fasse ça. Alors là ce qui est chiant c'est qu'il y a l'autre qui me chauffe, qui aime chauffer mon bassin. Là ici j'aurais peut-être dû mettre des tailles isolées en fait. Ouais ouais je pense que ce que j'aurais dû faire. Parce qu'il y a le geyser qui aime chauffer le bassin. Donc on va au moins isoler cette zone. Comme ça ça fera l'occasion de virer celui-là. Alors on va au moins isoler cette partie. Parce que ici on est à 36 ouais. C'est vraiment la partie là de droite, supérieure droite qui est un peu embêtante. Donc on va s'isoler gentiment. Comme ça je pourrais toujours refroidir la pièce. Parce que là en passant en permanence ça va être chauffé par le geyser. Donc c'est pas top. Récupérer celui-là comme ça autant avoir un bassin propre. Enfin il est pas sale mais en tout cas avoir toutes les ressources récupérer. Ensuite. Ah oui c'est tellement occupé à faire sac du coup. Bon ça c'est pas mon électricité je dois stabiliser. Après j'ai largement de quoi à stabiliser avec 12 kg d'hydrogène. J'ai mon co-générateur. Ça j'y stabiliserai à la suite hein c'est pas l'urgence. on est à l'instant. J'y stabilise tue un petit peu la base quand on part sur les mises en place de nouveau setup. un anormal donc ça c'est partiellement chiant ça va bien ça décontamine bien c'est pas qu'il y a des chlorines ici ça décontamine en même temps la flotte ouais la porsche j'avais rouillé la pièce sera vraiment fermée d'ailleurs j'ai manqué un truc essentiel bon accessoire bon ça serait peut-être utile moi je vois que c'est péril au propre du coup voilà pourquoi est-ce que j'ai mon réseau d'eau propre à l'envoyer là bas on prend l'instant on va le voir c'est comme ça ce que j'en ai dit c'est un peu de suite on va tirer un câble aussi l'extérieur le plus proche ça va être là là on s'en fiche de la déco on s'en ajuste à bassin d'eau donc là peu importe voilà il faudrait même l'automatiser d'ailleurs mettre un interrupteur sinon pour l'instant je vais peut-être juste mettre un interrupteur pour pouvoir allumer et éteindre la pompe parce que le bassin j'ai vraiment le coup d'année après la grosse prochaine étape ça va être de setup un beau réseau électrique bien stable qui ne surcharge pas qui m'alimenter suffisamment donc en premier lieu on utilise l'utilisera l'hydrogène et le charbon et puis après plutôt le gaz naturel et le pétrole alors ce que ça fait de la jungle ça va ça maintient quand même bien les bactères ici ça va se font un peu envahir mais ça c'était évident mais ça blague il est vraiment violent comme j'ai hâte là on voit c'est en train de reçoit de très très rapide comme stérilisation ces germes on va tester on verra bien ça fonctionne pas peut-être que j'augmente la chaleuride la limite je pourrais prévoir éventuellement une évolution c'est également mettre un réchauffeur d'eau comme ça s'il ya plus il ne suffit pas j'aurais ça en complément un parcours là ça par contre ça consomme à bord je sais même pas si elle peut falloir mon câble ah pardon désolé je peux le temps de couper le micro désolé ouais celui-là et consomme à 960 watts quasiment un câble à lui tout seul on va lui on va lui faire un câble isolé voilà qu'on alimentera plus ou moins par la suite on l'aura mais j'ai le meilleur tout de suite en place comme ça je vais directement dans la pièce et je n'ai pas mis de vannes pour l'eau elle a une banque l'invalve on a aussi ouais c'est chaud en fin d'un des rêves que vous pouvez remarquer là on a dit que de trop polluer oui elle arrive là ah oui donc oui on est en effet on est zéro valve on va rajouter une ici alors qu'il ne pète ça alors lui on va lui on va se calmer tout de suite la pompe elle va pas pomper tout de suite là elle va me balancer dans l'eau d'un bidet on a que 12 gerbes mais bon c'est un peu chiant là par contre il va falloir dire re-nétruise le tuyau on a une équipe paille un petit voilà c'est ça il y a des gerbes dedans j'aurais dû l'éteindre tout de suite un petit ok et d'où l'intérêt des interrupteurs et des valves on va toujours avoir un contrôle sur les machines après le niveau supérieur c'est l'automatisation mais là on fait simple pour l'instant donc lui c'est bien là où les balances un peu de chlorine voilà on va s'en rajouter autant profiter j'ai une âge les airs donc je me gave de chlorine là on va finir de cette table ça c'est après je pourrais vraiment isolé le bassin je confrais une porte d'accès je pense par le haut je vais garder les échelles donc il y a un peu d'eau qui partent ce n'est pas très grave il ne reste pas désinfecté par la chlorine alors est-ce que l'eau les gerbes continuent non il baisse ça baisse ça baisse quand même ça désinfecte par la bonne à celui-là décidément il veut plus de faire ses tailles c'est tout de fou il n'y a plus que ça à faire voilà comme ça là je crois rentrer dans le bassin à tel point que je pense même que tu es cette porte limite j'en ferai une sur le toit si j'ai besoin d'accéder au bassin mais normalement je n'ai plus besoin d'accéder mais ce n'est des bons voilà c'est normal stress un peu ce qu'ils sont contacts d'un dos et tout et dès qu'on fait un terreau c'est top ça se tracent sur pareil ça va se restabiliser après on va regarder pourquoi il stress alors ah oui c'est ce que je vous disais pop et hier et drums c'est connaître de pression en fait c'est une pression mais se prendra 20% par cycle de stress et et quand l'expectation ouais ça c'est bon il a moins 20% donc finalement il a pour équilibré donc ça ça va c'est assez maintenant pour cette étape est fini on est bien alors voilà maintenant tout le problème d'électricité à lui la pompe c'est normal que je l'ai éteinte ouais c'est s'accumuler l'eau pouvait qu'elle se désinfecte tranquille j'ai pas mal de stockage voilà par contre c'est cette pompe elle là là je veux par contre vider mon bassin donc cette pompe on va activer ici on peut baisser je pense un peu ce que je pourrais faire c'est désinfecter ici c'est bien ça va bien baisser quand même l'aide à l'infection voilà le désinfecter ça un peu là ça va aider on peut désinfecter aussi un peu celui-là il ya quand il ne fait pas tout en scène mais ça fait pas tout non plus alors on peut baisser le niveau c'est ça non plus d'acide ou d'être chorine d'ailleurs oui ça veut foutre la mer au niveau de ma bouffe parce qu'il ya toute la chorine qui est en train de venir alors ce qu'on va faire je vais devoir mettre puisque j'aurai la place c'est un problème je vais virer j'ai deux kilos de co2 4 mille on est sur les deux kilos partout ce que je vais faire je vais la balancer avec du co2 en fait je vais la repousser avec du co2 je pourrais également l'aspirer mais ça va pas être très efficace je pense je me tâte ou je mets une pompe là et je la rééjecte là haut j'aurai dû sécuriser le set up avec une porte là et là c'est ce que je vais faire mais rien de grave et du coup ça donne pas si je vais voir assez assez de place là enfin rejoint des phases 2 ouais là j'ai c'est dommage que j'ai pas prévu assez large de toi j'aurai plus qu'elle est ici en fait j'aurai plus à caser ici merde putain chaque fois j'ai huit sélectionnés la déconstruction c'est au fait qu'en fait il faut faire les constructs building si on pt tout ce qui en dessous bon ça va permettre de l'évacuer aussi c'est pas mal c'est de faire ça et peut-être aussi bon ça va me prêter chère au poulpe c'est de faire ça ou alors ça peut-être me dit parce que ça c'est un trou d'oxygène pollué en bas c'est pas mal embêtant en béton on 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 1 et ouais je me serais bien fait je vais faire tourner par intermittents station balancer le co2 dans cette plantation bon et Voilà et là on rejette la chlorhyde, la chlorhyde ou les vœux dans la toilette, je ne pense pas que je l'ai appelé à ça là. Là je vais faire des batteries séparées pour ne pas rétablir l'électrolyseur. C'est surtout en urgence, il dirait la chlorhyde mais il faut en faire tout le setup. Voici bien les bactéries ça fonctionne, c'est pas hyper rapide mais au moins ça consomme pas l'électricité et ça diminue bien les bactéries. Voilà je vais pomper cette chlorhyde qu'on va sortir. Et de mettre un peu de CO2 et aux températures comment ça peut monter doucement. On va se prévoir d'emblée des petits pots à savoir. Ça c'est pareil on peut automatiser. Je vais rajouter une porte ici. Comme ça dès qu'il fait trop froid je fermerai la porte. Pareil dans l'idéal il faudrait que je mette des tailles isolées. Donc là je vais mettre une porte de glace à plus tard. Je vais mettre une aussi de l'autre côté. Et là d'ailleurs oui du coup si je veux vraiment aller au bout de l'idée c'est un nouvel insulite. Est-ce que c'est du accès à l'eau ? Oui oui. C'est une petite taille. Ouais ouais c'est un étage je suis en rouge je le viens là. Bon je vais... tant pis je vais perdre de l'extérieur... Ou alors je pète... ouais non. Que ce qu'on va faire ? Pour l'instant je vais péter les tailles. il faut que je descends de cette batterie c'est assez bien ah mais j'ai pas je t'arrivais ou pas je suis un message je vais péter cette batterie là qui sert à rien on va attend qu'il n'y a pas d'un peu d'électricité mais moi je refais à cette propre on va tout se mettre sur le métal j'ai voilà ok je pète le taille d'un petit plus accéléré du coup voilà c'est parti je pourrais mettre un filtre mais on va quand même pas amusé non plus ça et celle d'orba parfait et l'autre va me balancer du co2 ici dans du co2 et l'autre il me vient la chorine et ça c'est une petite erreur de parcours voilà comme c'est les plans de poids repoussé voilà c'est bien ça va vous pousser à cloride et à ce qu'on pourrait faire c'est faire ce set up au milieu ça j'ai jamais fait en fait l'idée de d'isoler un pont de des glaces c'est quand ça refroidit trop la pièce vous pouvez fermer du coup la petite pièce où il y a un pont des glaces et du coup pour trouver la température j'aurais presque envie de tenter ça après il ya ce problème de co2 ouais ouais mais j'aurais pas la place ça je pense là je suis obligé de voir il faut deux tailles la rechou j'ai l'allée au plafond elle s'est passé d'air assez de majeur donc on se fait trop trop bas trop bas enfin que j'ai check que j'ai quand même encore assez de co2 c'est pareil quand même le co2 cette pompe on va se la calmer alors on va se l'éteindre le cloride mais vas-y virer au fur et à mesure avait choisi repressure là où ok est ce qu'elle a c'est pas grave pas mal à haussier de leur pression on peut réinjecter là où il ya la peau pire il ya il ya il ya il ya il 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 oui c'est bien là j'ai bien vider là ma cube là c'est cool et on va pouvoir l'éteindre voilà oui j'ai bien à toute l'eau qui était là elle est ici maintenant le temps de se faire nettoyer donc un million de gerbe mais voilà donc c'était glorifié ici ça va être des coûts d'un ministre ah oui j'avais pas fait gaffe j'étais mon fait c'est un peu fait gaffe on n'avait plus d'eau je disais que le wesh bassin n'est plus l'autre à ce bizarre donc là va falloir après ça va être la prochaine étape va falloir attaquer le geyser là et surtout trouver un bloc de glace pour refroidir l'eau je vais ouvrir cette porte aussi de faire échapper à cause on peut également s'obserger les tailles de gaz les tailles d'ici voilà comme ça voilà zut putain il est sur le truc quoi c'est comme un coup de noir ah putain heureusement il y avait les ressources pour faire des chiens donc là on va voir si c'est un passé vite le voilà c'est d'accord il va se barrer là c'est un passé vite le geyser alors qu'il ya 60 de vrai moi j'aurais bien plus tôt le idéal il faudra quand même si c'est trop très chaud il faudra quand même dans l'idéal d'un petit bug de glace tient d'ailleurs dans la voile et le voir par ici ce sera pas mal je construis un escalier que ça s'agit de faire une échelle puisque ça je ne passe pas dans les zones contaminées on va voir ça va aller bien là qui trajetait des chaînes pour qu'ils puissent accéder je suis pas sûr que les accès à l'heure ou en tout cas tout voir ici c'est peut-être qu'on voit quand on voit ici pour être sûr c'est un peu à réactiver le coup de l'électricité donc là c'est bien on s'est récupéré tout l'hydrogène qui était un peu parti dans la nature et on va le conserver pour se faire mais c'est parfait que j'ai deux kilos pour se faire une pièce bien réfrigérée parce qu'on va vous attendre et on va voir si c'est parfait le haut de ces gens au rejeu anémique c'est pas de cérons nul et nous c'est peur ouais les types on va y est pas que c'est l'extraordinaire il est potable mais bon on va relancer on n'a pas pressé à 5 ça va se tourner bien alors le petit bloc de glace parfait j'aime comme le glace qui est ici alors les plantes est qu'elle surchauffe ou pas je ne pense pas encore mais à 27 mais bon ça ne saurait tarder ce qu'on va faire on va se stocker un point de glace ici pour l'avoir sur la base et après je pourrais là je pourrais délocaliser d'abord tout mais déjà en l'ayant sur la base ça permettra de mieux la contrôler voilà pour y accéder ce que je passe par au bas voilà comme celui-ci ouais c'est pratique de construire en diagonale c'est beaucoup plus rapide que de faire des échelles souvent en fait et voilà plus ça permet d'éviter de de se prendre des bactéries et où ces airs c'est pas grave à eu flooding c'est là bas où la mort en plus même pas je pensais que c'était bon vous n'y avez même pas ça c'est deux alertes qui se passent de laisser de réceptifs dans les bases abandonnées voilà mais c'est à l'orien de grave ça ne concerne pas ma base alors est-ce que cette flotte est propre toujours oui oui c'est avantage de bien séparer sur l'eau vraiment propre et sur l'eau filtrée en fait parce que l'eau filtrée n'est pas propre qu'on peut le voir ici et là il ya j'ai pu le racineur ça veut dire là on a perdu cent mille germes déjà voilà elle est propre elle est bleue mais elle n'est pas des coûts de mener ce que ça faut bien faire de bassin si vous voulez pas vous contaminer votre eau et être embêté à plus ou moins long terme oxygène génération il trouve que j'en fais pas assez mais j'ai pas envie de monter au dessus des kilos non mais ça va très bien comme ça c'est bon bah c'est parfait là j'ai giclé la toute toute la chlorine ça va pouvoir désactiver du coup il y aurait juste un petit résidu ici mais rien de grave voilà eux vont me chercher la petite plante de glace voilà un joli biome de glace avec deux plantes c'est super je vais directement me chercher les deux les plantes de glace sont vraiment très très utiles pour de nombreux setup vous pouvez les avoir sur votre base veillez à quelle que ne surchauffe pas elle même non plus genre pas les mettre dans des setups ultra chaud c'est parfait j'en ai trois moraces magnifique c'est le bonheur absolu là alors après il ya l'idée de comme on disait ouais mec l'eau on fera dire l'eau que le biome de glace c'est comme je disais c'est pas vraiment pas vidéo à cette ap sur 8 me faire une pièce que je fais une pièce réfrigérée en fait ici le jeu des comptes mines là bas ici je me ferme à la pièce réfrigérée je pense ouais je vais faire ça je viens et ça et ici on est sur une pièce réfrigérée avec l'hydrogène du coup on va tout isolé tout ça on va il y avait un passepal le digue voilà et on va bien isolé la pièce alors voir vers le signe au gerbe un peu goûté encore un petit cran allez la rapille et la petite aïe bien sûr la champignons qui nous ont été voilà et ça du coup va faudra y mettre à jour j'ai pas besoin de les casser pour les mettre à jour les tailles c'est ce que j'ai construit et puis ça n'a pas besoin pour ces valeurs 2 peut-être s'envisager deux couches là mais bon c'est pas très utile vraiment avoir beaucoup du coup d'eau voilà moi je choisis comme le glace j'ai en mettre une ici il faudra que je mette des pour on va se mettre pour c'est très temporaire je vais ici et on va se remettre ici ça poussera parce qu'il ya le tableau au dessus on va se mettre ici il soit le sif en l'est c'est un blogueur il essaye quand même de m'affecter alors vachement gaffe avec ces saloperies tu vois on va se dis en fait pas hésiter les bactéristes où j'ai pas encore craft aller d'ailleurs ouais j'ai combien leur métal affiné ouais il faut que je me fasse une petite un petit truc de médecine là on va se le faire peut-être là derrière tiens c'est bien ça me permet de mettre des tableaux comme ça ici on va se faire une petite scène de carotène je pense que je tiens bon fermer la pièce d'avoir des entrées ici voilà ça fera causer ça aussi alors la carotène que je me souviens alors il faut aller médical des toilettes et une petite table et on peut ajouter l'autre aussi alors là la pièce va être un peu petite je vais mettre ça je vais mettre ça je vais mettre un peu plus compliqué table la billy cal examined les toilettes là oui je n'aurais pas plus Jared pour l'autre évidemment jamais des toilettes à ou voilà assez comme a sinon je vais je vais m'ex d'étendre un peu l'autre qui prend 3 je crois à valeur mais c'est parfait entre voir assez magnifique j'ai un super super c'est un et le seul on remarque là j'ai de quoi attend ce que j'ai de quoi mettre des tableaux là ouais en plus ça je peux mettre des tableaux c'est nickel impeccable voilà le setup est très bien ça on se connectera un petit réseau pas trop saturé du style celui-ci oui du coup le stress à la descente depuis tout à l'heure j'étais à 40 j'ai toujours des petits pics quand on fait des gros chantier c'est pas assez rare d'avoir un petit pic mais c'est pas assez dur jamais c'est votre base et sèdent moi je t'en ai eu des picons là j'ai pas de balle la voiture déjà choisi pas et stats à l'huile de l'armes 3 strain c'est pas terrible il ya ouais tout s'étendra mieux comme ça on va profiter pour mettre des tableaux là aussi ici je pense je vais me faire investir à exo suite c'est la nourriture si j'avais plus besoin ou et au pire je crois toujours il est localisé ici et clairement là vu que c'est une sortie un peu pas très accueillante on va dire oui là les vestiaires seront très bien ici ça voici c'est un peu vers la sortie bien que pour aller sur le médical ouais non je le laisse et comme ça pour rentrer dans la firmerie c'est toujours bien de se désinfecter avant les mains vous laissez trois voilà comme ça je vais avoir ma petite salle de carottin ah tiens ah ouais au métal du tout je suis là août c'est ça balancer d'oxygène remarque je peux le jeu de péter ici j'ai pas que l'oxygène part en bas là où j'ai tout mais ouais c'est relativement est ce qu'il est après c'est juste de taille d'oxydé donc c'est pas plus affolible je ne sais plus d'un coup d'horreur là c'est bien c'est bien stabilisé mon électro laser c'est cool ah oui il faut que je mette aussi des tuyauteries donc les tuyaux qui sortent au milieu de la base on se met un petit décor petit bonus de décor de pucement on va le faire sortir ce que je fais tout le tour ce que je veux faire c'est comme ça ok donc ça c'est le pollué il va me propre je mette à brouilles d'ici voilà je sais pas si le coude ils vont pouvoir accéder je suis vraiment pas sûr au pire je peux être à l'état et j'en ferai comme là où tout ça va falloir j'y alors est-ce qu'on a le bonus yes on a bien le bonus de carotène vous voyez là j'ai bien qu'elle bonus en fait le bonus de carotène le bonus de toilettes les bonus de barraquement et le bonus de salle à manger c'est d'ailleurs fait j'en ai aussi et on découvre ça va pas trop mal c'est dommage pour les plantes ça aurait été vraiment top d'avoir une belle des coûts je pourrais peut-être à la haute être amélioré ce qu'il pédale quand même dans cette zone donc on va quand même leur faire une déco pas trop dégueul ça se sera amené à évoluer à cette zone où je vais mettre les tableaux il faut qu'ils aillent chercher le coppereur en fait ça il faut que j'ai souverte pour virer cette période qui a resté c'est hyper sensible à qu'on est un peu le coup les plantes détestent ça quoi s'envisager un autre j'avais tout ça la mange et ici je vais laisser une place quand même pour la barre de pompiers ça c'est ça on peut s'inquiéter ok voilà voilà c'est enfin une autre petite salle à manger à côté des plantes c'est quoi d'avoir bien galéré bon ça c'est désinfectable les plantes mais elle me fait un peu chier il faudrait bien voilà donc ça c'est cet homme c'est nickel on va nettoyer comme un peu la pièce donc ça fasse un petit à l'aussi c'est un bon bordel alors nos bactéries en ce moment à billon avant d'avoir bien baissé c'est bien ça baisse tout seul c'est un peu long mais voilà j'ai pas besoin de produire d'énergie pour les faire baisser ça ne réchauffe pas l'eau c'est bon elle est forcément ça j'avais hésité à la 39 donc la zone c'est déjà chaude mais ouais en fait que je pourrais faire je vais être une petite plante je sais pas une petite plante de glace ici pour refroidir comme ça j'aurais vraiment assez top top et en l'idée ça va être de l'enfermer en fait dans les portes pour même principe pour avoir automatisé en fait ça ce refroidissement alors on va se la mettre à l'idée elle sera ici mais bien sûr il y a des trucs bien que j'ai en fait ça gêne pas pour la ouais alors c'est vrai que moi je vais faire pour passer je vais mettre du coup deux portes de part et d'autre je suis en rachanteur en minerai deux portes de part et d'autre et du taille comme ceci en haut et en bas voilà comme ça je pourrais ouvrir peut-être pas aussi proche par contre ça risque pas de pousser sinon ça je pourrais ouvrir à ma guise et fermer le refroidissement si je l'ai juste au milieu ça va refroidir après ça va ça mais j'y voudrais beaucoup en fait et ça je peux y associer de motivation faut laisser deux tailles au dessus mais ça va être là en fait du coup voilà comme ça et là bas je ferai une porte je fais une porte ici avant que ça arrive là haut un bilan j'aurai pas accès parce que là j'ai ça où est-ce que je pourrais faire une porte pas trop mal peut-être ici parce que là où j'ai pas de la bâche pour de péter les tailles isolées d'ailleurs enfin j'aurai trop là voilà peut-être se mettre une porte ici c'est pas grave si je perds un peu de chloroïdes j'ai des geysers donc bon ça on va déjà miner un peu de moudray alors pacifiste j'aime bien ah bah surtout en plus d'hommes anti-caring c'est à dire qu'il utilise très rapidement les machines ça suit à d'emblée et avant pas mal pacifiste c'est bien aussi l'ordine ça a rien ça c'est pas très haut héritable beau être et c'est même pas la peine y penser et celui-là j'ai beaucoup 12 techniciens on va se le prendre au sixième du piquant il y aura dans cette chambre là hop donc ouais je devais un petit peu ici donc à la cour il va venir faire chier mais à mes box on va se laisser un petit filet quand même bon ça va j'ai encore un peu d'eau ce qui serait pas mal je devrais récupérer ça là j'ai quand même pas mal on va je construire un mur ici j'arrive voilà même on va même comme ça voilà mais tous les tombent quand même meilleurs apparences comme ceci voilà ça c'est vous le dire et c'est bien ça aussi ça c'est bien ça est ce qu'ils m'ont fait la pomme des glaces non pas encore c'est pas très grave c'est pas méga urgent j'ai quand même encore assez doux pour tenir encore un peu voilà comme ça en fait je fais ce mieux pour récupérer ce midi là qui est quand même très important c'est ce qu'ils peuvent suivre ouais parfait l'euro métal c'est ordinateur le plus utile et le plus rare entre guillemets c'est pas extrêmement rare mais il est non mais c'est pas il n'est pas en abondance on va dire alors oui donc j'avais besoin de ça oui c'était pour finir cette étape donc ouais je me disais la porte peut-être ici ça c'est juste entre le faire même c'est le plat toi je vais leur mettre là ça c'est juste qu'ils meukRight les câbles sont rouges non pas parce que les overload et parce que ne sont pas alimentés mais c'est volontaire il a dit qu'elle aurait apparu de sa part mais on est dans l'eau ou bien ce qu'on t'a misé c'est quoi heureusement il ya les douches j'en fais moi les plus tôt et d'escalier je vais faire la base là oui 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 il va bientôt être en dessous d'un million de germes et ça je vais automatiser je sais pas si c'est pas alors j'ai 20 kg c'est pas méga urgent je le ferai après remarque pendant que je suis dedans tu me diras on va se refaire un peu de ce qu'on a assez ouais non j'ai 3 kg et 3,3 tonnes je veux dire goldaman gun je remette de l'eau pour que ça puisse fonctionner en gros l'idée c'est de fermer les portes pour gérer la température de la pièce quand la pièce a atteint une certaine température je ferme les portes pour ça ça évite que la pièce se refroidisse trop et une fois qu'elle se réchauffe là j'aurai oublié à la porte de façon complètement automatisée c'est pour ça que j'ai refermé la la future plante de glace par contre si vous pourrez accéder ça c'est un setup complètement improvisé mais je pense qu'il peut fonctionner ouais c'est pas des joueurs d'autre c'est vrai bon ça ce circuit j'en ai pas rien à faire on va carrément le détruire cette façon c'était ma pompe pour le rétrovéliser ah oui c'était connu ça je m'étais dit que c'était pas grave qu'il a ouvert l'eau de vue qu'il était temporaire pour l'utilisation c'était c'était connu bref ouais je fais c'est une belle une belle zone de chlorine elle serait bien genre la sphère tout propre oh C'est bon. Alors, est-ce qu'ils avancent un peu ? Ah tiens, on va l'appuyer là. Ah non, parce qu'il m'a pété, ok, il m'a pété, rien de grave. Oui, là d'ailleurs, en fait, j'y pense, ça je vais y fermer. On s'en occupera plus tard. Ça évitera d'avoir de l'oxygène pollué et on va se dépolluer cette zone. Surtout à ce niveau. Je ne sais pas où ça rentre dans ma base. Alors, un médecin, c'est pas mal. Il ne construit pas, il apprend lentement, mais ça ne s'en fiche. Il y a 5 lignes, ça ne compte pas rien. Mais oui, il appuie ça qu'en médecine. Il n'est pas ouf. Celui-là est pas mal. Celui-là est pas mal. Après, je suis à 6. Ouais, on va partir sur celui-là. J'avais encore un lit, j'ai 7 lits, donc on t'en profite. Ouais, ça, on s'en fiche, on y s'en occupera plus tard. La porte sur la boite est détruiée. Ah oui, d'accord. C'est que le passage était obstrué. Ok, il y a une petite éboulement. Je vais enlever ça, là. Je crois que je peux la dire, ça. Voilà, comme ça. Je garde la pompe pour plus tard. Alors, ok, il m'a refait du métallage. C'est cool. Ça va être à la pompe. On va pouvoir... Je vais dire comment faire l'automatisation. On est descendu en tout d'un million, donc ça c'est cool. Voilà. Et là, on va se setup une nouvelle automatisation. Pareil, hyper basique. Mais qui va être très utile. On va se dire à température. On va se mettre des capteurs ici. Et ici, la chaleur a tendance à monter. Donc, autant s'y mettre ici. Donc, pareil, on va mettre un autre gate. Donc, on n'est pas égal. Est-ce que ici, on peut y accéder? Ma patate. Après... Oui. Là, au précipitaire porte-à-porte, je me met là. Je veux faire... Or. On va comme ça. On va voir que, non, je n'aime pas bien. J'ai connecté les deux directs, monsieur. le souci le projet de l'oeuvre d'électricité voilà pourquoi il suffoque il reste coincé ça tu vas dès que ça suffoque vous regardez tout de suite à votre déplicant putain et l'autre qu'il a crevé la poube accro à 2 secondes près on est vraiment alerté très tard en fait c'est chiant ça va me polluer ma flotte c'est déjà le cas d'ailleurs voilà j'ai pas mal de morts j'étais fait que j'ai testé pas mal de ces doux et c'est top c'est quand même dans la banque j'ai quasi la roger rarement des morts c'est vraiment bonne gestion ça arrive à les erreurs dans le jeu sont très punitive voilà j'ai pu isoler l'infection ouais ça va c'est bon d'un côté on a isolé de l'eau polluée alors là on était vous pouvez tout à fait brancher de deux ou plus d'éléments sur la sur le même la porte la même porte logique alors là l'idée c'est que je dis si mes sensors sont éteints alors les portes sont ouvertes ou vissées vers ça ça va permettre d'ouvrir à fermer les portes de façon automatisée à la chinelle j'ai le premier la première va aller ici on va refroidir un peu ça je suis pas trop chaud donc c'est bien elle va être assez efficace je pense la plante qu'ils auront fini de construire le 7e je vous explique je vous redirai exactement le fonctionnement à tiens là j'ai plus d'un golga magia la chance alors comme la magia mais ce que n'a pas des bactéries là alors ça m'a on voit dans le table comme le cycle sans bon c'est qu'il a lancé savoir le début de partie quand on commence à être un cycle 5 600 on peut commencer à dire qu'on est un peu avancé mais là c'est que ça c'est vrai du tout à super à l'eau c'est top maintenant c'est pour également le setup notre automatisation sera génial ça je vais vous expliquer le bin ça c'est très simple on va voir là c'est basique de chez basique je vois tu as priorité pour qu'ils vident les toilettes plus souvent bon après là j'ai deux toilettes donc ça va ils ont quand même des alternatives mais voilà pareil pour lutter qui pisse par terre et je garde cette toilette sèche pour avoir de l'eau de la terre pollue en fait ok donc là c'est bien les plantes elles poussent bien on n'a pas encore la deuxième plante je vais la mettre casée ici je pense donc là ici une plante suffira largement vu que là vous voyez ça ça baisse déjà très rapidement vu qu'on n'est pas très très chaud une plante se refroidit largement suffit bien en plus c'est bien les protéger vous voyez donc seulement je peux réguler sa mécanique de refroidissement et en plus je la protège d'un éventuel d'un éventuel remplissage d'eau en fait avec des portes hermétiques donc non c'est plutôt pas mal je pense que c'est top alors voilà donc j'ai bon déjà fait un premier je sais pas s'il peut atteindre celui-là si je pense alors l'idée ça va être de dire si la température est en dessous donc la vélo c'est bon on va mettre temps négatif évidemment 10 on dit on dit de vrai on va mettre l'eau a dit durée pas non plus de trop froide non plus l'eau a trop bien là on va mettre 10 degrés pour l'instant donc en gros ça dit que si la température descend de la salle descente en dessous de 10 degrés pas de la température où il avait capteur alors les portes se ferment et tant que la température donc ici de 36 degrés 46 et voilà il supérieur à 10 degrés et pas les portes restent de l'art pour l'autre sera bien sûr un peu suite l'appareil on va mettre 10 degrés aussi et c'est que ça ça boutique vous automatise complètement l'ouverture et la fermeture des portes c'est la douche pratique est ce qu'on peut également faire sécuriser la plante je pourrais également mettre un capteur d'eau pour dire si l'eau arrive ici alors tu nous seulement tu vas m'activer là dans la pompe j'ai activé la main parce que je suis sûr qu'il n'y a plus de bactéries alors tu fermes les portes en fait je vais aller j'ai complexifié le système on va mettre un peut-être un xor alors ou un or ouais on va mettre un or donc ça permet de mettre une condition ou comme ça ah bah l'autre visite et doit être pas connecté d'accord je sais d'ailleurs pas pourquoi il part ah oui si il faut qu'il parte là bas il faut qu'il aille là bien que non en fait vu que je vais rajouter un petit truc je vais rajouter une condition qu'on va se caser du coup qu'on va se caser ici on va mettre un capteur à eau ici par exemple c'est très bien et tout ça ouais tout ça je vais refaire là on va vraiment se faire un bon setup j'aurais même pu mettre une porte en haut pour réouvrir ça donc on va s'y péter ça bug alors si ça m'a le prendre compte voilà ça tu me le pète on va refaire les câblages il vaut mieux faire du propre voilà ça faut le péter allez on pète tous les câbles ça sera une bonne connectique bien propre alors cela ils vont ici voilà et celui ci par contre on attend mais c'est pas grave j'en mettrai un ici vas-y je peux pas en mettre un sur le truc comment je peux le vite ça faut que ça aille là alors il ne va pas confié ça encore non c'est bon ça je vais le décaler un peu plus loin ouais en fait il faut que je vais le mettre comme ça ouais en fait voilà j'ai la belle positionnée ça on va se le mettre ici voilà comme ça ça je connais que ça comme ça là ouais donc ça c'est fou par contre ce câble là tu peux me l'enlever c'est pas si je pense pas qu'ils vont avoir accéléré ici par contre donc ça là et normalement je peux tirer le câble là-bas voilà voilà donc là j'ai mis deux conditions donc là c'est un ouf en fait donc si l'une des deux conditions est rempli alors les portes se ferment donc si j'ai une condition de température de rempli bah ça se ferme et si j'ai une condition ou si j'ai aussi j'ai une condition de pression d'eau bah ça se ferme ça évitera qu'il se fasse inonder le truc là j'aurais pu également automatiser la pompe mais le problème c'est que il faut que je gère les bactéries j'ai pas de quoi mesurer le niveau de bactéries avec l'automatisation donc là voilà donc là vélo celui de vétude ferme et ça euh on va mettre un kilo à partir d'un kilo du pied de l'eau on voit bien que le temps qui passe on va mettre aller 100 kilos au dessus de 100 kilos tu t'actives le baume le baume 100 kilos tu t'actives et donc ça ferme les portes attend est-ce qu'il a fini collectique là il y a pas d'erreur ça ça sert ah oui attend il s'est pas branché là ça faut le virer ah putain le con de la pété euh est-ce qu'on peut connecter directement deux appareils ouais je pense ça on va faire des portes par contre c'est le haut de l'hydro sensor donc sous 100 kg s'active donc il y avait ça ça c'est doit être sale ah bah oui ce que j'ai pas mis à un hôte d'accord j'ai pas mis le contradictoire j'ai juste mis le end on remarque ça suffit ça va de galérer euh euh attend vérifie donc sous 100 kg tu t'actives et donc tu ouvres les portes et dès que ça a dépassé ouais non c'est bon ça va fonctionner aussi comme ça il y a 15000 possibilités avec l'automatisation donc l'autre on va décidément ils veulent pas le connecter vous voyez donc le haut c'est pas une multiprise hein c'est vous pouvez connecter plusieurs choses sur la même prise c'est vraiment que si vous avez deux conditions c'est un que là j'ai une condition de température et une condition de pression hydraulique donc c'est vraiment pour avoir deux conditions distinctes c'est pas pour avoir deux prises pour deux appareils ouais normalement elle devrait être bonne l'automatisation ah c'est bien on y sort bien à 400000 t'as plus de 2 millions je crois au tout début non ? pas de pression mais c'est l'essent bon alors les plantes de glace on est où là ? ah bah c'est la mise au chopper du coup ça je vais rapatrier tout de suite dans la base et après on va aller les yeux petits parce qu'après ils ont tendance à ils ont dû repousser je pense mais c'est voilà si on laisse trop longtemps la graine sur le sol elle repousse oui il a l'intérêt d'isoler pareil même principe on l'a trotté un bon bah là on va pouvoir ouvrir pareil faut que j'automatise ça aussi je pense je vais également l'automatiser je vais mettre un petit capteur de température on va se le mettre par là je pensais il y a les batteries ça chauffe le plus ça je pense on va check là 31, 29 ouais 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 c'est plutôt là bas que ça chauffe donc là il sera beaucoup plus simple on va mettre un autre gate je sais pas si je fais ça s'il va pouvoir on va se parler sur la salle est moche sauf que l'équipe soit par où il est plus assez près tout ça on va comme ça ça balance un peu de bravo par coup ça va voir je ferme ça me balance un peu de fraîcheur mais voyez si je mets pas la porte ça va finir par me faire une température négative et ça a pu pousser les plantes parce qu'elle ne pousse pas en dessous d'y devrait donc ça c'est l'avantage d'isoler en fait vos plantes de glace parce que la plante de glace elle s'en fiche à les produits du froid on continue justement pour gérer ces aspects continuels en fait je trouve que de mettre des des portes pneumatisées c'est très pratique là c'est cool bien réuni la température de la pièce pas assez de 40 degrés à 20 degrés ça va également baisser la température de l'eau c'est pas mal comme c'est top c'est le seul bon ça me désinfecte l'eau et ça me la refroidit donc là c'est vraiment sympa on pourrait même envisager de d'utiliser ça pour moi c'est en tout cas un système équivalent pour pas non plus à contaminer pour la l'eau de geyser il a l'air de plutôt bien fonctionner je pense que si j'aime si c'est bon c'est l'argent moi c'est ça va leur piquer les oreilles là ouais 154 pour sur sur 57 on va pas se galérer là dessus voilà je vais tenter de planter le bon truc ça bug à moitié ralé les wordseed c'est à chaque fois il me l'aimait dit je ne sais pas où sur la carte quand est-ce que je peux pas le je suis proche ah mais non ça bloque du tableau je suis bête d'accord pour automatisation c'est cool donc ça on va mettre la vue j'ai mis un hôte donc c'est n'est pas égal donc c'est à dire si ça c'est actif alors la porte se ferme c'est l'inverse en fait vous pouvez faire un égal voilà chacun donc ça faut pas que ça descend le tout 10 degrés donc tant que c'est à 10 degrés ça c'est actif et la porte donc si c'est au-dessus de 10 degrés voilà au titre du degré il s'active c'est au-dessus de 10 degrés donc il ferme la porte je serais bien tenté de mettre des petites statues ici c'est que j'ai masqué l'aurait quand même ouais j'en viré cette plante j'ai rechoir je pourrais enfin une plantation en dessous j'ai de l'argent de quoi doit être du piquant vous sacrifiez une plante pour faire toute déco parce que là c'est vraiment rouge hein c'est vraiment dégueulasse l'alerte c'est quand vous vous faites sauter une plante arène grave j'ai quasiment 400 graines donc ça va aller je suis pas trop inquiet voilà comme ça on respecte une petite statue vers ça deux trois fois peut-être une là une là en plus que ça ça risque de voir pousser de cette proche du truc évidemment ça a été mis avec des tableaux mais bon on fait avec les moyens du bord encore une fois je quasiment à 200 kcal donc ça va je vais pas aux difficultés en faisant ça non là où est-ce que tu en as tu le dis là bon 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 C'est parti. Comment ça peut se réchauffer ? Ça c'est les joies des batteries. Ouais j'aurais presque pu la mettre par là. Ouais ça va. On va se la planter ici. On va se la planter. On va se la planter. On va se la planter. vous voyez en fait les les graines si elles sont pas leurs voici de suite elle repousse on voit c'est bien que ça ça va décorer pour l'apportation ça vaut le coup de gaspiller de 30 ans comme une artiste décidera mais peut-être qu'il est mort en fait je suis bête mais j'ai eu des décès à tous les coups il est bien sûr ouais j'ai perdu mon artiste c'est génial bon celui-là ça va il ya 5 donc on va le désigner pour ça que je fais pas aller à 5 je pense qu'ils devraient avoir de bons résultats 24 degrés donc ça va ça chauffe pas trop si ça chauffe aussi de ce côté on met on fera la même chose de côté ouais c'est parfait on fait des belles statues ça va arriver après le bonus des décors il s'installe doucement j'aurai une vie et cette ci aussi après ce que j'ai aujourd'hui ça j'ai pas directement de setup ouais on va faire pareil on va faire tout symétrique comme ça ce sera évolutif voir faire pareil que le côté j'aurai fait une rotation en dessous l'eau ouais ça va encore donc là j'aurai juste à mettre un capteur et je relierai à l'automatisation là bas ou alors ouais non ça va me faire des loups câbles je vais refaire un truc ici c'est plus simple mais un capteur quoi ici des champs qui me mettent à chaque fois l'eau vers l'aide des batteries un box oui donc du coup c'est le d'abord qui sera ici voilà voilà ça viendra ici là on va se rajouter une porte de l'eau parce que les autres ne sont pas automatisables enfin la pneumatique est automatisable mais pas la manual donc je vais celle ci voilà et puis des tailles voilà comme ceux ci voilà comme ça on a déjà le setup le bonus des décors doit se mettre en place et alors là pour le coup alors là je pourrais mettre des tableaux cette fois ci on va voir la place alors déjà il faut un taille là ici je sais pas si avec ma réserve d'eau ça va passer si je vais la descendre je vais la faire descendre un peu au pire il faut deux taille au dessus du truc ouais donc du coup ça va que t'es bas ou alors j'y mets carrément dessus remarque ça reçoit ça que ça j'aime pas je veux carrément les foot sur mon bassin après c'est sérieux trop produire je vais en faire on va faire comme celui-là je vais faire ça je vais juste mettre rajouter cela en complément cette fois ci ils ont les tableaux ils sont contents on va prévoir donc là 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 la porte voilà au cas où je vais remettre sur le côté toujours prévoir donc là 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 la porte un tableau ça c'est à l'écran de l'oeil c'est ça c'est à l'écran de l'oeil voilà voilà au dessus c'est bien ça me laisse un espace au dessus des tableaux ça me laisse un espace et je vais mettre une canalisation ou quoi voilà ça va niveau un truc là je n'ai pas mal alors parfait il n'a mis ici c'est bien ça refroidir plus la base alors les bactéries sous ça descend doucement complètement très bien ça la température c'est nickel l'eau elle est à 33 donc c'est bien où elle sert froidir gentiment d'un pôle geyser vu qu'elle a 60 il faudra bien que j'en mette deux ou trois de le plan de glace avec un peu assez top similaire ça voici on va se rajouter un petit robinet de propre et voilà là ce qui va être à faire à l'écran de l'eau c'est vite maintenant que ça va être le geyser le réserve d'eau c'est un vide-dessous ça c'est une balle on peut éteindre dans les toilettes pareil ça je pourrais automatiser aussi mettre une balle automatique c'est bien ça me disait fait que les toilettes c'est très résistant oui j'ai mis ça là parce qu'en fait ça balance du style je crois que c'était de la terre pour lui non c'est la polluée de leur mal a dû être stocké je pense oui il balance quand même 200 g de terre polluée par seconde donc si vous le mettez dans une zone propre c'est pas terrible moi je le mets toujours dans une zone salle sur cette machine ce qu'on pourrait se faire également c'est des petites c'est des petits composts aussi il faudrait savoir si on a du coup la hausse arrière bon pour l'instant je vais le laisser mais il devrait pas servir ah bah c'est bien bon c'est top ça c'est super ça fait un peu plus propre je pourrais remercier alors qu'il y avait un petit peu plus ce qu'il peut éviter je vais vous montrer un peu plus petit et je vais dire un peu plus petit un peu plus petit bon c'est fait si vous avez un peu plus petit информant j'ai le climat là j'avais mis des loupes et des règles actives voilà et la peau de glace qu'elle a cherché donc la crise mais ça qui est celle ci je ne peux pas récupérer ça ça sert à rien là je veux pas de taille de gaz exprès parce que finalement il s'est bien stabilisé comme ça que j'ai pas envie de redistabiliser de galérer d'ici qu'il y a encore dessus on laisse tranquille l'électro laser là les portes pour l'instant il n'a pas besoin de débrancher pour l'automatisation les faits fonctionner sur les brancher sera sûrement fixé par un patch à venir mais pour restant il n'y a pas besoin ce casse pas la tête donc ça tu as joué au revoir des recherches où j'en suis là pour finir les recherches qui n'était pas urgente donc ça sera pour le pétrole moi j'ai quasiment tout fait on va faire cela je vais me cayer une petite table à manger ici donc là la base est stable il n'a pas d'alerte à part les deux fosses qui sont là haut voilà de l'or au métal on n'a pas de 4 tonnes mais il faudra se bouger elle a bien augmenté aussi ça ça il faut que j'augmente mes stockage aussi on va regarder mais ouais c'est bon donc Merci. Merci. Je vais éminer. On va mettre aussi ces stockages là. Ça aussi. Vous n'avez pas besoin d'amuser de la priorité. Ça fonctionne très bien ça. tout ça on pourra éliminer saison pas accès mais on quand même être au boulage on va faire un accès ici à putain pro issu faut que c'est encore coincé juste à cause de cette connerie putain ils ont crevé un nom et assez d'amac ouais c'est n'importe quoi bon je ne fais très rarement ça mais là je me fais un rôle bac parce que là c'est un rôle à connaître à crever juste pour un tas il a quand même pas déconner quoi c'est vraiment exceptionnel que je roule bac voire quasiment voire jamais mais là il faut je peux pas perdre du piquant pour attaille là sachant que le roule bac est tout à fait autorisé dans le jeu c'est pas du cheat ça fait partie du bien clair parce que j'aime pas trop l'utiliser je préfère trouver des solutions aux problèmes qui me tombent dessus mais là en l'occurrence c'est un bon travail donc bon on s'en fiche oui j'ai pas rôle bac pour les morts précédentes mais là c'est vraiment l'abus quoi franchement du coup j'ai bien surveillé ou alors parce que je serai assez tenté d'aller peter le salineau j'ai bien ça le crame au niveau des... alors je l'ai cramé volontairement à l'oxylite je m'en fiche je peux donner d'oxygène ah oui parce qu'il y a des trucs aussi J'ai un peu de reculque Il a un peu de poids je n'ai pas trouvé c'est qu'il n'y a qu'est ce que la déco c'est amélioré alors peut-être c'est fou ça qu'est ce que c'est moche ses plantes et puis l'automatisation ça fait moins 12 à 1000 ou une voix 50 et c'est vraiment les assigner face à commencer à venir je pense vraiment les associer les tableaux bon c'est pas très grave ce qu'ils y passent pas leur vie non plus mais ouais c'est bon ça a été mieux avec le tableau donc on va refaire ça du coup là ouais j'avais que tu es la barre des pompiers ou à tant pis là ça en fait avant de faire les les tableaux je vais ligner plus tôt je vais nettoyer j'ai tout cas moi je me galère et pour aller mais ça va déjà nettoyer tout plafond et après on fera des coups voilà voilà donc ça ok les cas là on est bien mais c'est vrai que du coup j'avais pas à re sélectionner la recherche moi je vais faire celui-là peu importe j'ai toutes les filières et ça et du coup c'est un peu la même chose mais du coup pour les réserves est-ce que je me laisse un besoin de froide là ça va être plutôt chaud ah oui je pourrais utiliser alors mon truc là haut et mon petit basset là haut avec l'hydrogène pour une pièce bien bien fraîche ouais je peux faire ça parce que j'avais dit tout à l'heure je vais accélérer la pièce là j'avais tout à 4 c'est bizarre ça s'accélérer ça donc si j'ai une génération si c'est bien j'ai entendu je vais leur danser la est-ce qu'en fait qu'on te fait plus des autres choses en même temps on loupe les ramassages de les plantes et après l'euro pouce car c'est bon ils vont rechercher temps il va il va voir c'est fini va alors est-ce que tu peux bien mettre la choper une est-ce qu'il va bien planquer c'est tout un cercle c'est un truc ça on va je vais être à taille de gaz la plus tôt on pourrait même envisager en fait la plante à dans ce qu'il faut un sol mais on n'aurait plus on s'agit d'entourer au moins quatre trois portes une porte au dessus de portes sur les côtés ont vraiment joué en fait avec l'envahissement de l'eau et les pressions et les températures et tout ce qu'on peut voir c'est sûr à chaque fois ils ont du mal à mener les ramener les portes de glace pour ça je les délocalise tout de suite dans ma base parce qu'après c'est beaucoup plus simple et dès qu'il ya un peu de trajet c'est toujours un peu compliqué j'en ai deux à l'autre on va se la mettre bah ici donc là vous voyez ça permet quand même de bien dire la température de 30 degrés sinon les plantes ne poussent pas bien pratique c'est pas de glace alors lui le crabe là il va il a jeté à ce que je veux faire je l'emmurerai en espérant qu'ils y arrivent avant la nuit comme ça je garde tout le coude pour plus tard j'ai pas envie qu'il aille piocher dans mes réserves de nourriture ok super oublié de pomme de glace ça c'est cool et l'on mûre notre ami le crabe voilà comme ça il n'y a pas d'après du embêté et on le gérera plus tard l'appareil se donne fait un peu de ménage auquel ok donc ça c'est bon ouais je fais ces exosuites aussi je fais d'abord c'est et on finira avec les autres sur le graphique il est les recherches j'ai un beau biome du clorine c'est cool c'est possible gérer mais parce qu'il entre les jours voit je vais qu'il le dial mais que le qui a الا coat elle de la base donc on 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 c'est très bien cédé l'état il a les murs les style blog et c'est très chaud super outil m'a fait le tableau au sérieux il va crever ici heureusement je n'ai j'ai surveillé au revoir qui a peut-être un peu d'oxygène avec l'hydrogène alors que ce qu'on a fait mais je peux pas être médecin c'est ça ouais il peut y dit bien pas si mauvais hallucinant mais correcte puis il est un peu allez voir ce qu'on c'était limité à croire ça peut abaisser ce qui rubis alors mieux et c'est un stage aux chambres à sermenter mais va quand même se faire un stage ici alors les bactéries ouais ça baisse justement je partais de très haut de plus de je sais plus de millions je crois forcément ça met du temps mais on a quand même perdu plus de 800 mille bactéries donc c'est déjà c'est bien sachant que c'est complètement automatisé le site à bout que c'est cool et l'eau est pas trop chaud donc ça c'est bien franchement c'est beaucoup plus pratique avec ça c'est ça ça se terrisse très bien mais ça fait chauffer l'eau 802 est donc à pas falloir froidir et tout super chaud quoi alors que là on est tranquille je l'ai quand même mis au cas où serait pas tord arrêt à décider de trahir de ce truc pour moi ce sera fait comme ça ok c'est à payer et finir l'hydrogène c'est pas très grave il va remonter là je vais récupérer ça va j'ai 34 kg ça fait pas trop pas trop grave c'est parfait il va aller il va remonter ici et il y a je m'en servirai dans cette pièce pour refroidir à fond celui que c'était un peu buggé un peu là que l'eau c'est mieux normal qu'un petit porte à eau mais il est du piquant qu'ils se coinçaient donc c'est préféré éviter d'en perdre encore bêtement là je vais peut-être une petite extension de le salle à manger vos bactéries on est un peu ouais ça va un peu je vais en faire deux je vais faire un trou fait ça me paraissait plus grand effet voilà 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 c'est à manger tranquille là on peut voir ce qu'on peut voir quand même si petit étage de la chine box voilà puis après je redescendrai voire même je crois même d'étendre ici voilà on fera tout ce qui est ici s'il ya besoin à 200000 calories donc on est bien on va finir les recherches avec ça et on aura tout oui j'ai qu'une seule table de massage en fait le stress c'est faux vraiment les tables de massage c'est bien ayant une tâche suivi largement faut surtout chercher qu'est-ce qui serait du pic en fait c'est souvent oxygène ça peut être les maladies différentes choses mais la table de massage c'est juste pour traiter le symptôme ça traite pas la cause en fait il faut surtout trouver la cause et non se contenter de mettre une dame de massage quoi mais c'est pour ça que moi personne j'en met une parce que j'essaie toujours de chercher la cause on peut se mettre ça le medical bed là on verra je prends un genre l'érapeute après peut-être se mettre une petite plantée pour varier parier les plaisirs j'aurais pas le bonus pour la plante ça c'est un peu plus ou moins temporaire je verrai après ce que j'en fais du remplissage ça c'est comment ça peut à verdir l'épatation je ne sais pas si j'en faisais pas je n'en faisais pas moins temporaire je sais pas j'ai tout je sais pas 5 kg de chloé, il produit pas mal le geyser de chloé dans la pêche. ça s'affichait c'est des alertes et cette piste à nous voilà il me reste encore encore deux là haut j'ai là je suis bien avec été le niveau niveau des plans d'ailleurs je vais aller chercher d'ailleurs ça me servira pour vous c'était pour vous geyser on va prendre les chemins les plus rapides ça j'ai pas à creuser donc ça va beaucoup plus vite là et puis ça on va mettre ça comme ça voilà voilà et puis bah je vais stocker je ne sais où on va remarquer six parfaits c'est bien la base est bien verte suffoque je t'avais encore que ça conseille pour il suffoque lui à sa cause de l'hydrogène la con il va se tasser à putain à verser c'est pour y utiliser vite il faut que j'ai la vie ça je vais le jeu les fermer ça évitera que l'hydrogène se barre en fait par la porte et qui voilà qui s'essouffle un bêtement il va finir pas et là où l'hydrogène c'est très grave ou pierre je ferai le pompier c'est vraiment péché j'aurais pas pour l'instant besoin d'en l'utiliser pour l'électricité donc je peux faire une overload j'y vais doucement quoi je me ferai certainement une deuxième salle d'hydrogène avec les batteries toutes les tonnes de batterie je pourrais même cumuler batterie et eau avec un bon setup là ça va t'as enfin bien je réfléchisse il peut pas mener il n'y a pas des stats de ouf et non plus il court vite quoi à celui-là est pas trop mal mais après bon je les rejette j'ai pas d'un fois je fasse un peu plus de lit du coup là je crois des chambres et c'est au dessus là c'est bien ça m'enfroidir bien bas basse mais les petites plantes c'est bien ça m'enfroidir bien basse mais pas mal quand il est de l'hydrogène que j'ai de l'hydrone alors pourquoi il suffoque encore ? ah oui ça c'est un bise d'hydrogène et acrone euh j'aurais presque envie ah j'ai beaucoup je vais aller je vais le pomper ça va me saouler euh je vais mettre une pompe ici je vais mettre une pompe ici je vais mettre un filtre de l'hydrogène là-dedans et le reste et bien ailleurs merde Merde. Est-ce que là c'est les emmerdes d'hydrogène ? On va le juger tout de suite. Merde, là ça a fait chier. On va mettre la respire. Ça pour pas que ça overload. Attends, si j'ai le même là, vraiment... Ah tiens, il y a ça que c'était pas branché. Ah oui, si, mais il se branche là. On va pas prendre le risque. On va mettre comme ça. On va mettre comme ça. Un petit bureau d'étrui. Et on va sur cette tête, notre salle d'hydrogène. Là on a combien ? 1,6 kg. Ça risque d'avoir pression. Personne, là je veux vraiment le garder en premier lieu pour le... Au système de refroidissement, l'électricité, j'aurais un peu rien à faire pour l'instant. Vous voyez, ils ont froid. L'hydrogène, vraiment conduit très très bien la... la fraîcheur. Encore mieux quand il y a des plantes de glace. Donc c'est parfait pour refroidir de l'eau, pour refroidir des batteries, ou tout autre dispositif. Pourquoi j'ai pas de... Ah oui, exactement. Il manque la tube ? Ah oui, là. Pourquoi il n'est pas venu à creuser celui-là ? Trop de priorité de cette priorité peut-être. Voilà, ça c'était sûr que j'avais ouvert pression de toute façon. Et déjà, quand ils vont libérer l'eau, ça va libérer l'espace. L'hydrogène commence à se barrer, il va commencer à remonter. Ah oui, ça c'est l'eau de la glace qu'il faut, l'eau polluée. Il va bien me polluer ma dernière ma flotte. Et là, du coup, c'est l'eau de la glace qu'il faut, l'eau polluée. Et là, ce qu'on va faire, ça, en fait, on va y aller. Là, on fait peur. Ça, du coup, on va y péter. En fait, voilà, on va faire comme ça. Comme ça, l'eau va aller là. Et va éviter de polluer ma flotte. Heureusement, j'ai sécurisé, mais bon. Alors ici, c'est bien comme ça, j'ai pété le slime-log là. Il arrêtera de m'affecter Montaigne. Et ici, c'est bien, on est bien désinfecté, c'est parfait. 2,43, bon bah c'est des autres équipements. De vraies, tu apparaisses dessus dessus. Je vais faire des choses en face. Voilà, qui fait des choses en face. C'est-à-dire que dans un vrai ? Voilà, on va faire l'oeuvre. C'est un vrai ? Bien, on va faire. C'est vraiment pas, on va faire century. on va l'hydrogène commence à se barrer gentiment il va remonter en haut de la base des radeurs un grave là forcément j'avais reprécié en tant qu'ils n'ont pas pété ces trucs là on va finir ce display sur le cycle début du cycle 120 sera fait déjà une belle deuxième partie sur cette gamme en fait la base a commencé à bien évolué et encore beaucoup de choses à faire bien sûr mais les setups se mettent en place plus tard petit voilà c'est bien qu'ils ont bien nettoyé tout ça et après on pourra faire les déco et tout à clore et bien sûr qu'ils ont gardé d'hab ça c'est pas du mort et c'est volontaire je me tiendrai presque je suis déjà fou de batterie peut-être ça va être un petit électrolyseur quand j'étais pour l'hydrogène je suis pas de mais c'est bien c'est le métal à lille d'envoyer au fond du sens d'accord je vais là où passion que j'ai le temps aussi sur cette partie d'aller rechercher on fera plus tard voilà je n'ai surtout de là j'ai le brillant avec ça voilà je là là ouais c'est pas des stades démentiel celui-ci correct assez chanteur l'idée qui est pas mal celui-là aussi correct je suis là pour avoir un médecin ça peut bon j'ai pas encore fait de chambre je vais garder sur le coude ils sont jouables je suis bête je peux pouvoir aller mettre les plantes elles sont mis à l'eau dessus on va mettre des plantes comme ça et je vais refaire des pots là où j'ai pas besoin des tableaux merde moi j'avais plus qu'en qui mordent oh putain il restait coincé en dessous moi j'ai pas rollback parce que j'aime pas en fait l'autre fois c'était là c'est une erreur j'ai pas prévu l'échelle donc c'est de ma faute j'aime pas trop abuser des rollback c'est à fond d'apprendre ses erreurs même pas 400 heures de jeu on fait encore des erreurs donc du coup à l'hydrogène qu'on sait bien se marrer mais malgré tout j'ai envie de me caler un petit électrolyseur enfin les batteries sur plein d'états sont là ouais je crois me rajouter presque moi je tiens je voulais laisser peut-être que je vais me laisser en bas près du la plante enfin d'électrolyser d'hydrogène générateur voilà ouais voyant à l'envoyer du lourd tout ça on peut détruire ouais enfin envoyer du gros câble je vais rajouter les batteries là où je pense si j'ai encore je pense que j'aurai assez de ressources ça c'est voilà on va y arriver à l'accueil c'est déjà ça faudra se rajouter le tuyau avec une balle bien sûr on va mettre là au cas où vous mettre un mur pourquoi il veut pas d'ailleurs ah oui ce qu'on veut pas au dessus et si c'est pas très en maîtrisse est-ce que oui en effet il ne consomme que 100 grammes d'hydrogène par seconde donc ça sert à rien de balancer 3 kg d'hydrogène donc ça aussi mettre en 6 ouais c'est une partie j'avais pas mal de bords chaque petite erreur est très punitive dans le jeu petit oubli ou donc c'est pas le moyen plus rapide de mystériser l'eau mais en tout cas c'est le moyen le plus économique et vous galérez pas à l'eau refroidir à refroidir l'eau après voilà ok c'est parti l'outil bonvoi à la sauce d'ailleurs la valve on va la baisser tout de suite on va la mettre à 100 150 ça c'est bien alors par contre ouais c'est sympa mais t'as plus de coupé en or donc en fait ça je vais pouvoir désactiver ce que le cerveau d'électricité dans le vide en fait on va mettre à 7 voilà on la désactive pareil vous pouvez automatiser aussi cette machine enfin je re revois le setup qu'ils faisaient les américains j'ai plus je suis un peu conduisent voilà ça c'est sûr on va dire il faudra bien l'idée on va voilà forcément que les gros pierres et ça va croisser je vais mettre la taille est-ce que j'aurai les ressources si bon on va nulle et on se récupère et dur au métal comme d'hab ça on peut le mettre en stand by lui il est pas automatisable encore ça c'est chiant par contre on peut automatiser de façon directe comme les batteries mais il n'y a pas de prise d'automatisation il faut faire des setups il faut faire des setups un peu alambiqué mais c'est assez automatisable mais on va faut connaître le setup je crois pas si je peux faire des échelles là on passe galère on faire des échelles moins cher oui oui l'hydrojette commence à se barrer bien remonté dans la base à part fallait les bouts tout nettoyer on va pouvoir je t'ai de garder alors je crois pas jouer à la place non moi j'aurais pas la place des gardiens qui déchèrent ouais mais ce qu'on est depuis quand on s'ajoute je sais pas pas jouer à la base je crois pas pas jouer à la base pas jouer à la base l'oxygénation les couples automatisés et fonctionnel il ya juste l'eau qui va falloir stabiliser pour que l'outage soit vraiment parfaitement stable et là vous voyez je suis vraiment tranquille ça me gère même les pressions ça me est un excès dépasse de kilos par un mètre cube là c'est un rôle montagé en revient oui d'ailleurs je vais le jeu mais c'est le rôle bac que j'avais peut demander de détruire ça sert plus à rien est-ce que tu as des tableaux là pour cacher dessus ça sert pas à grand chose c'est parti 1 un petit copeur en russie petit peu là parce que c'est que tu avions tous pas trop ça va il ya une belle et un beau gisement alors vérifié contamination en plus n'est pas contaminé on va aller chercher ça là je vais passer par ici sur le côté là et où elle s'est cherché tout ce qu'au peur or ça vous refaire ou stock plus elle l'a dit tout ce qu'il faut si c'est l'hydrogène peu importe savoir vu qu'il est léger le gaz va rester un peu plus ou moins dans le truc donc on va tout se miner bien qu'il y a les plantes ah non je vais laisser ça elle sert pour les médicaments donc on va pas les miner on va se faire des petites déchets il ne faut pas qu'il reste coincé alors on voilà tous les drogés de route là haut est tranquille on 220 ou à sa descendant bientôt sera toujours il ya plus de jaune dans l'eau voyez l'eau est tout contaminé malgré qu'ils soient passés par ça c'est à savoir c'est un peu piégeur et au tâche de cette âme j'ai qu'un électrolyseur toute la base bon est pas immense mais bon c'est quand bien pratique je garde quand même le petit truc à lille au cas où j'ai un bug ou est-ce que ça c'est vers dix décidément c'est moins chassé c'est plus en temps bon et ça c'est l'autre qu'est ce que c'est galère à détruire je savais qu'il s'allait envoyer le temps des câbles du truc voilà ça il faut faire un par un comme ça voilà comme ça on pourra mettre le tableau on aura une plantation moins moche comme ça est-ce que je prévois quand même ça ouais allez on va pouvoir c'est un peu au cas où on va partir d'ici et l'appareil voilà on va s'arrêter là et l'eau comme ça on aura un peu d'espace si on fait une canalisation ça je peux les refermer vu qu'il y en a quand il s'est barré là ils vont aller chercher les dégâts puis voilà je pense qu'on va pas tarder à arrêter là pour cette deuxième partie donc la prochaine étape on disait ça va être de finir ce bassin réfrigérant pour refroidir l'eau du du geyser ensuite on fera également une salle de réfrigérant donc sur la même soit eu d'un côté pour les qui sera batterie mais appareil qui chauffe pour les réfrigérés aussi puis voilà on fera aussi des exo suite que je mettrai ici là ah tiens j'ai vu que j'ai plus l'eau ah oui c'est bien de l'oeuf bah ça va le fermer on va c'est le vous traitez avec ça je crois bien c'est d'accord et de c'est mais vous voir ok la preuve de pression ah oui d'accord j'ai cinq kilos de oui ça lui pète les oreilles en fait j'ai cinq kilos d'oxygène pollué il va y avoir quoi faire la vidéo on va libérer un peu de choré de chlorines aussi c'est aussi la blog c'est c'est très très chaud mais il n'y a pas bouillé il n'y a pas beaucoup de gerbe n'est qu'elle qu'est ce que je peux faire c'est une sorte qui c'est pour que ça fera je crois que j'ai désactivé C'est parti. Je vais faire une sortie là aussi. Ça c'est une maladie mortelle, on va pas jouer avec. On va sortir la retirée lourde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je sais même pas si tu vas pouvoir... Elle est trop haute. C'est parti. Bon là, elle ne sert pas à grand chose, je l'enlève au restaurant après. C'est parti. C'est parti. On va charger un peu sur la dépollution parce qu'il va bien charger l'autre là. Je vais essayer d'arriver dans ma place là. C'est parti. 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 Avec cette bactérie, il faut vraiment être vigilant. Ça peut vraiment vous ruiner une base en deux secondes. Et on reste à mettre là. Et on va pas... Et on va pas isiner sur les moyens. Et on va pas... ... 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 d'y mettre à taille de gaz voilà c'est efficace ces petites machines et on s'est désinfecté un peu radio batterie ça renaît bien là c'est bon l'hydrogène c'est facile c'est facile ... 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